Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière de la saison et pour la dernière de la saison coupe budgétaire donc on est à un couloir beaucoup plus petit et cette fois-ci c'est un tournage à haut risque avec potentiellement des choses qui peuvent nous tomber dessus type des araignées et j'ai appris que ça ça te plaisait pas trop comme idée. Ouais c'est pas mes amis les araignées ne sont pas mes amis donc ambiance tendue plus que tendue pour cette soirée classée 18 plus mais il y a quand même du contenu intéressant. Exactement vous avez promis le mois dernier en fait une soirée classée 18 plus beaucoup plus complète avec plus d'infos plus de matière tout simplement c'est le cas c'est le cas pourquoi parce qu'il y a eu un gros événement la semaine dernière. L'e-cube j'imagine que vous en avez entendu parler. Donc un max de news un max de titres qui vont arriver en fin d'année l'année prochaine etc plein plein d'infos. Et des plans vidéo. Exactement et on a aussi plus de critiques avec... Éventuellement peut-être on lance le sommaire. On peut faire ça t'as raison. Ouais ouais. Le sommaire. On commencera par la critique de Dark Sector. Et on enchaînera avec un RAM, un Retro One Magic spécial Horror Soft. Suivi de 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3 de plus, on va pas dire ici. La critique de Steel Lab 2. Une autre critique de Bionic Commando. La critique du open world post-apocalyptique Prototype. Mais pour commencer, on envoie les news. Tout de suite les news aussi. Ce mois-ci dans Classe 18+, nous allons bien sûr nous consacrer à tous les jeux 18+, révélés ou confirmés lors du dernier E3. Un E3 sans grandes surprises, mais riche en nouvelles images, franchement bluffantes, à commencer par celle de Splinter Cell Conviction. Toujours réalisé par Ubisoft Montréal, ce cinquième volet de la série après Splinter 1, Pandora Tomorrow, Chaos Fury et Double Agent franchit un nouveau cap, équivalent à celui passé par Chaos Fury en 2005. Si le moteur 3D de cet exclu Xbox 360 est nettement plus impressionnant et tire parti des technologies développées pour Assassin's Creed, c'est sa mise en scène qui prend des pourvus. Lors des phases d'interrogatoire musclées, face en 24 heures au Jason Bourne, le joueur peut utiliser à travers Sam Fisher les décors du jeu de manière aussi brutale que contextuelle. A proximité d'un lavabo, il s'en servira pour exploser la tête de sa victime. A côté d'une glace, il lui fracassera le visage. Près d'une porte, même chose. Et lorsque le type interrogé se met à table, ses aveux recouvrent sous forme de vidéos affichées en surimpression les décors du lieu ravagé. Ce système de surimpression est également utilisé pour donner aux joueurs des instructions sur les actions à réaliser, ce qui, on l'espère, ne lui sera pas imposé. Parmi les nouveautés, le côté action de ce titre orienté infiltration a été renforcé. Et pour que le joueur s'y retrouve facilement, plusieurs systèmes ont été développés comme celui de dernière position connue, ou encore marqué et exécuté, permettant d'enchaîner des actions de manière fluide et également brutale. Parce que Sam n'est pas content, mais alors pas content du tout. Sa fille est morte, échelon 3, son ancien employeur l'a trahi, il est seul, il est le meilleur et il compte bien le prouver avec toute la rage qui s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Apparu pour la première fois en 2005, Alan Wake avait depuis complètement disparu de la circulation. Tout le monde pensait le projet mort et enterré. Eh bien non, Alan Wake est bien vivant, tout comme nos espoirs de pouvoir y jouer un jour. Présenté longuement lors de la conférence Microsoft, le jeu des Finlandais de Remedy Software, créateur de l'excellente série Max Payne, a fait forte impression. Il relate les aventures d'Alan Wake, un écrivain en manque d'inspiration qui décide sur les conseils de sa femme d'aller faire un tour du côté de Bright Falls. Une petite bourgade a priori sans histoire, qui sera finalement le théâtre du pire cauchemar d'Alan. Peu de temps après son arrivée, sa femme disparaît, et les événements d'un livre qu'il a lui-même écrit semblent peu à peu prendre vie sous ses yeux. Problème, Alan Wake n'écrit pas des histoires à l'eau de rose, mais des romans d'horreur. Le jeu s'oppose ainsi comme un thriller psychologique, avec tout ce que cela implique, comme soin apporté à l'ambiance autant visuelle que sonore. De Stephen King, grand maître s'il en est de la littérature horrifique, à Silent Hill, référence parmi les Survival Aurors, Remedy Software a pioché un peu partout pour designer son jeu. Il en résulte un titre angoissant, basé sur des mécaniques de gameplay singulières. Dans Alan Wake, tout est une question de lumière. Elle est à la fois le pire ennemi du héros, lorsqu'elle est absente, et son arme la plus efficace. Déjà utilisé dans la série Obscure, ce système de jeu est d'autant plus impressionnant qu'il est couplé ici avec de très jolis effets visuels. Oui, Alan Wake est bien vivant, et il nous tarde d'ailleurs de faire sa connaissance. Rendez-vous est pris pour 2010, pas avant. Repomper intégralement le gameplay d'un titre existant, c'est moche. Mais lorsque le modèle s'appelle God of War et que les vilains copieurs ont développé Dead Space, on est tout de suite plus mesuré dans nos propos. Dante's Inferno est le nouveau projet de Visceral Games, à nouveau conçu pour le conte d'Electronic Arts. Le jeu a au moins ceci d'original qu'il revisite la divine comédie, l'oeuvre du poète italien Dante Alighieri, comptant la lente descente aux enfers de Dante. Un contexte idéal pour mettre en place des affrontements sanglants entre le personnage principal et une galerie de créatures fantastiques. « You'll never get the girl, don't you ! » Background travaillait donc, mais gameplay étrangement similaire à la concurrence, jusque dans les moindres détails. À croire que Visceral Games n'en a que faire de masquer ses inspirations. Combo familier, finish move en forme de QTE, brutalité des affrontements, orbes s'échappant des ennemis, goût assumé pour la démesure graphique, mise en scène grandiose, tous les éléments de God of War sont présents. Même le compteur de 8 semble tout droit sorti de l'imagination des équipes de Sony. Dante's Inferno possède toutefois ses petites particularités, comme le crucifix. Celui-ci mettra le joueur devant un terrible dilemme, haussir l'ennemi ou le lavé de ses péchés. Dans le second cas, la récompense sera plus importante, mais l'action demandera un certain temps pour être exécutée. Avec un gameplay ayant déjà fait ses preuves et un univers riche, le titre d'IS annonce plaisant. Reste à savoir si l'élève parviendra ne serait-ce qu'à approcher le niveau du maître. Pas sûr, car si Dante's Inferno s'inspire en grande partie de God of War 2, la série va bientôt franchir un nouveau palier avec le troisième épisode, et visiblement, il s'agit d'un sacré palier. Peu connu, le premier Crackdown, sorti sur 360 début 2007, avait ouvert la voie au Prototype et autres Infamous, bref, au GTA-like à la sauce super-héros. Il faut dire que ce premier titre était l'œuvre du studio Real-Time Worlds, fondé par des pointures du jeu, dont le créateur de Psygnosis, Ian Farrington, et le game designer de Lemmings, Dave Jones. Mais le studio est actuellement en fond sur APB, un MMO façon GTA. C'est donc le studio écossais Ruffian Games qui s'est chargé de développer Crackdown 2. Et comme le milieu du jeu est une petite famille, on retrouve dans l'équipe pas mal de développeurs ayant officié sur le premier Crackdown. Prévu pour 2010, en exclusivité sur Xbox 360, cette suite se déroule une nouvelle fois dans la ville open world de Pacific City, mais devrait offrir des modes de jeu bien plus nombreux, dont les désormais indispensables cores. Dragon Age Regions devrait être l'un des titres forts de la rentrée 2009. Prévu pour fin octobre sur Xbox 360, PS3 et PC, ce jeu est en ce moment même en phase de finalisation dans la studio BioWare, devenu depuis début 2008 des satellites de la planète Electronic Arts. Les joueurs PC connaissent bien BioWare, et pour cause, on leur doit la série Baldur's Gate. Mais le studio est passé depuis maintenant quelques années à la console, en développant sur Xbox 360 l'excellentissime Mass Effect, et même le sympathique Sonic Chronicles sur DS. Avec Dragon Age Origins, il rempile sur 360 pour offrir aux joueurs un nouveau RPG adulte, baignant cette fois-ci dans une lourde ambiance héroïque fantasy. Dans ce monde, le mal absolu est incarné par le dragon Archimédon, et croise des créatures comme des loups-garous, des elfes, des gardes des ombres, et de nombreuses autres races liées les unes aux autres par des liens complexes qu'il faudra parvenir à démêler. Mais comme dans Mass Effect, les choix seront parfois cruels, et le joueur s'apercevra que tomber amoureux peut s'avérer très douloureux, même dans un jeu vidéo. On ne présente plus Bayonetta, qui confirma à l'E3 toute la classe du studio Platinum Games. Alors on ne dit rien, et on apprécie ces toutes nouvelles images du nouveau titre développé par les créateurs de Devil May Cry. Feel better now? You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà un titre dont le développement a débuté il y a maintenant plus de 3 ans et dont les rases apparitions ne cessent de susciter la curiosité de certains et de nourrir les craintes des autres. Dans un premier temps, tout le monde fut unanime quant à la qualité des cinématiques exposées. D'une part, le visuel était accrocheur et d'autre part, l'ambiance glauque qui s'en dégageait semblait avoir été particulièrement soignée. Reste que le gameplay a longtemps été unénime et que l'absence de détails le concernant a provoqué les premières inquiétudes. Avec le 3, on en sait maintenant plus, on est du coup un peu rassuré. Le jeu proposera deux phases de gameplay différentes. D'une part, on a droit au fameux QTE, de nature diverse. Ils demanderont aux joueurs d'effectuer des actions avec la manette, comme la secouer tout simplement, appuyer sur un bouton quelconque ou encore suivre un tracé à l'aide du stick. D'autre part, on a les phases d'exploration, au cours desquelles il faudra scruter les environnements pour avancer dans le scénario. Un système de dialogue avec choix multiples façon Mass Effect influera également sur le déroulement futur de l'histoire. On attendra tout de même d'essayer réellement le jeu pour se faire un avis sur ce gameplay intriguant. En tout cas, à la vue des nouvelles images en provenance de Los Angeles, les ambitions très élevées de David Cage en matière de réalisation semblent maintenant prendre forme. Alors thriller interactif ou simple suite de QTE sans relief, verdict en fin d'année. Tout en mouvement de caméra comme un long et sanglant plan-séquence, où cinématique et jeux ne feraient plus qu'un, la démo live effectuée avant l'E3 lors de la conférence Sony a permis de juger de la mise en scène next-gen de God of War 3. Les images que vous voyez ici vous disent peut-être quelque chose. Elles ont en effet déjà été diffusées dans une précédente soirée classée 18+, mais ce trailer a néanmoins été retouché pour le salon californien et comporte quelques images supplémentaires à la fin. Si si, attendez vous allez voir. Et bien voilà, une date de sortie. Quoi ? C'est tout ? Il n'y a que ça comme news ? Elles sont où les images violentes ? Elles sont où les babes ? Il n'y a pas de babes ? Bon en tout cas, on a au moins des images d'Assassin's Creed 2 ou quelque chose comme ça, non ? Ben si, j'espère. Etzio, Leonardo says that the machine is ready. It's at the top of the tower. It's you ! Magnifique, tout simplement magnifique. La suite d'un des plus gros succès de l'année 2007 verra le jour sur Xbox 360, PC et PS3 en fin d'année. Son nom, Assassin's Creed 2. On change cette fois-ci complètement de cadre pour investir la renaissance italienne et des vides tels que Florence ou Venise dans la peau d'un assassin. Visuellement splendide, le jeu développé par Ubisoft Montréal ouvre sa structure pour proposer un monde ouvert, où le joueur pourra accomplir ses missions dans l'ordre qu'il souhaite. Il pourra emprunter de nombreux modes de transport pour se déplacer, comme des chevaux, des bateaux ou des machines volantes designées par son ami Léonard. Et on parle de Léonard de Vinci, bien sûr, dont vous aurez reconnu l'une des machines volantes déjà mises à l'honneur dans le film Hudson Hawk. Il sera également possible de désarmer ses ennemis et de retourner leurs armes contre eux. Il, c'est Ezio Oditore, le nouveau héros encapuchiné incarné par le joueur dans Assassin's Creed 2. Allez, regardez un peu ces images, ça donne envie, non ? Allez, vive les jeux 18+. Sous-titrage ST' 501 Juste histoire d'énerver un peu les joueurs qui auront acquis à juste titre l'excellent Left 4 Dead, voici le trailer de sa suite, Left 4 Dead 2, qui sortira donc un an qui poil après le jeu original. La communauté de fans du premier s'est en effet sérieusement agacée de l'annonce de cette suite surprise, qui n'est pas dans les habitudes du studio Valve. L'existence même d'un Left 4 Dead 2, potentiellement développé à la va-vite, semble en effet remettre en cause le support gratuit habituellement apporté par le développeur à ses productions. Cette suite mettra en scène un nouveau groupe de 4 survivants du côté de la Nouvelle Orléans. La version présentée à l'E3 ne comprenait que très peu de nouveautés, la principale étant le fait que l'émission se déroule de jour. Cette suite ressemble donc à une grosse mise à jour payante. Il semblerait donc que Valve soit décidé à se faire un peu de pognon vite fait sur le dos de ses innombrables fans. Décidément, tout se perd. On vous en avait parlé le mois dernier, tout de suite, la critique de Dark Sector. La critique Flash ? Oui, voilà. J'ai appris la différence le mois dernier. Ah bah dis-le alors, la critique Flash. Critique Flash de Dark Sector. On n'attendait pas vraiment le portage des aventures de Haydn sur PC. Le titre de Digital Exploings était déjà sorti sur console next-gen l'année dernière et forcé de constater qu'il n'avait pas non plus enthousiasmé les fouilles. Pourtant, Dark Sector possédait quelques idées intéressantes, en particulier l'utilisation du glaive qui se révélait parfois divertissante. Je l'ai trouvé ! Reste à savoir si l'expérience s'enrichit avec un clavier et une souris. Pour ceux qui ne se seraient pas essayés aux versions next-gen, voici un petit rappel de l'histoire. En gros, vous êtes Haydn Tenno, un agent secret américain qui tente d'arrêter les russes de faire des trucs de fou avec un virus. Ironie du sort, vous êtes affecté par ce même virus lors d'une de vos missions. Mais ce qui vous rend vilain au premier abord vous confère en fait un avantage de dingue sur vos ennemis. Le glaive. Car si Dark Sector se contentait d'être un third-person shooter classique, avec des actions classiques et des armes classiques, il serait alors classiquement bien pourri. Non, son truc à Dark Sector, c'est définitivement le glaive. Outre le fait de pouvoir le lâcher façon boomerang pour qu'il aille déchiqueter tout ce qui se trouve sur son passage, le glaive peut également être dirigé en plein vol, histoire d'être plus précis ou de toucher plus d'une cible en un lancé. Le tout, bien évidemment, en bullet time. D'autres capacités propres à cette arme viendront s'ajouter au cours du jeu. Vous pourrez ainsi attribuer des propriétés élémentaires à votre glaive, comme le feu ou l'électricité, ramasser les armes des ennemis en plein combat, activer un bouclier réfléchissant, bref, tout un tas de bonnes petites idées qui, une fois appliquées dans les bonnes situations, se révèlent fort amusantes. Le game system de Dark Sector n'est donc pas totalement dénué d'intérêt. Bien au contraire, il est simplement servi par une histoire et un sens de la mise en scène bien merdique. Pam, pam, derrière la tête, exactement ce que tu l'auras fait. Au niveau de la réalisation, le jeu tient la route et pourra même en surprendre quelques-uns pour peu que l'on possède une grosse bécane. Le côté multijoueur n'est pas en reste, proposant deux modes de jeu pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs. Le petit hic serait que l'ensemble n'est jouable qu'en local et non online. En somme, avec ses combats intenses, sa violence et ses idées originales, mention spéciale au QTE aléatoire au clavier, Dark Sector sur PC pourra détendre un jeune pendant quelques heures. En revanche, ceux qui cherchent de l'immersion, du level design un peu plus poussé et des personnages charismatiques, ceux-là devront aller voir ailleurs. Comme chaque mois, on accueille des émissions spéciales habituellement diffusées dans 101%. Cette fois-ci, donc là c'est 18+. Donc un peu plus sanglante, un peu plus violente, potentiellement un peu plus sexe aussi. Et en particulier, là c'est Retro and Magic, consacré au jeu Horror Soft. Et un titre Horror Soft bien connu, c'est Elvira. Est-ce que ça te dit quelque chose, Elvira ? Ça me parle, et j'imagine que ça ne me parle pas qu'à moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette brune un peu dark, milf dark en fait, c'est ça. C'était un bon mélange entre les deux. Et c'était quoi ces features ? Qu'est-ce qu'elles te présentaient ? On va voir ça tout de suite en fait. C'est génial. Tout d'en rame. On a bien teasé, je crois. Help me ! Si le genre spécifique du Survival Horror voit ses racines remonter au premier Alone in the Dark en 1992, il ne faut pas pour autant oublier dans les jeux d'horreur, le RPG horrifique Sweet Home sorti en 1989 sur Famicom, ainsi que le mythique Splatterhouse, premier Beat Them All ouvertement gore sorti en 1988. Sur Atari, Amiga et PC, la compagnie anglaise Horror Soft proposa dès 1989 une série de jeux en vue subjective, offrant aux joueurs en mal de sensations fortes, la possibilité d'être plongé sur ordinateur dans des univers de série B où la violence graphique n'était pas que suggérée. Fondé par Mike et Simon Woodruff, aidé du programmeur Alan Bridman, Horror Soft, auparavant appelé Adventure International, voulait apporter une alternative graphique aux jeux d'aventure textuelles alors sur le déclin. Personal Nightmare, sorti en 1989, proposait d'incarner le fils d'un prêtre disparu dans des circonstances mystérieuses, qui revenait dans la ville de son enfance, alors en proie aux forces du mal. Malgré son apparence de jeu anodin, Poltergeist et Vampire étaient légion, et le joueur devait trouver comment se débarrasser de chaque menace qui se présentait au cours de la partie. L'interface et les actions étaient composés d'un curieux mélange entre des icônes d'items et des raccourcis de verbes à taper pour les actions. Cela était malheureusement peu pratique, car il fallait souvent modifier manuellement les phrases produites afin d'effectuer les actions nécessaires. Ainsi, c'était au joueur de trouver qu'il était possible d'effectuer des actions aussi banales que de lancer un pichet d'eau bénite sur une sorcière, ou de couper les doigts d'un cadavre à l'aide d'un sécateur, afin d'obtenir un objet protecteur. La plupart des graphismes des monstres et morts violentes du héros étaient basés sur des photos retouchées. Cette spécificité est devenue progressivement la signature horrifique de cette série de jeux. Profitant du nouveau moteur graphique Agos développé par Alan Cox et de la licence du personnage d'Elvira créée par Cassandra Peterson, Aurore Soft sort Elvira Mistress of the Dark en 1990, soit quelques années après la sortie du film du même nom. Le joueur incarne un pseudo chasseur de monstres devant aider la plantureuse et gothique présentatrice de films de série Z à se débarrasser des créatures ayant envahi le château de ses ancêtres. L'interface du jeu est cette fois entièrement cliquable et les objets peuvent maintenant être directement utilisés ou déposés dans l'inventaire. Des combats dynamiques à la première personne font leur apparition et la magie y est indispensable pour booster ses aptitudes et se débarrasser de certains ennemis particulièrement résistants. Ce mélange entre aventure et action couplé à la traversée de dédales dans des environnements variés rend le jeu très prenant et incitait les joueurs à progresser pour connaître la fin de l'aventure. Il ne faillit pas pour autant à sa réputation horrifique en proposant plusieurs morts très gores sans pour autant être dénué d'un certain humour noir. Pour l'anecdote, le livre de sort d'Elvira a été livré avec le jeu et ses ingrédients, à récolter tout au long de l'aventure, constituaient le système de protection anti-piratage du jeu. Suite au succès rencontré par le premier épisode, Horror Soft récidive en 1991 avec Elvira 2, The Jaws of Cerberus. Cette fois-ci, Elvira a été enlevée pour être offerte comme sacrifice au démon géant Cerberus. L'action se déroule au sein d'un studio de tournage de films d'horreur où chaque plateau a été ensorcelé et peuplé de monstres bien réels. Apparitions maléfiques, morts vivants et insectes géants pullulent dans le jeu et il faudra explorer chaque décor pour trouver où a été cachée notre vamp sexy et tenter de la sauver. Le jeu est maintenant plus long, plus orienté RPG et exploration de labyrinthe. De ce fait, un leveling progressif de ses compétences était nécessaire et imposait indirectement l'ordre des niveaux à parcourir. Les énigmes n'étaient pas oubliées pour autant et la plupart consistaient à trouver comment se débarrasser d'une créature ou d'un piège dans lequel on était tombé à la partie précédente. La possibilité de sauvegarder à tout moment de l'aventure n'était clairement pas du luxe tant les morts violentes surprises étaient régulières. La gestion plus poussée de l'inventaire permettait l'utilisation de plusieurs centaines d'objets incluant des sorts et des armes. L'apparence du héros était également modifiable et prise en compte lors de dialogues à choix multiples avec certains personnages. Bien réalisé, mais peut-être trop riche, Elvira 2 a été très frustrant pour beaucoup de joueurs. L'impossibilité de pouvoir terminer l'aventure en cas d'utilisation d'objets ou de sorts au mauvais endroit et au mauvais moment était malheureusement assez commune. Abandonnant Elvira, Horror Soft sort son dernier jeu en 1992, Waxworks. Ici, le joueur se retrouve propriétaire d'un musée de cire suite au décès de son oncle Boris. Au travers d'une boule de cristal, l'esprit de ce dernier lui apprend qu'une malédiction frappe sa famille depuis des générations. Chacun de ses ancêtres avait un jumeau maléfique. Chaque galerie de cire agissant comme une porte dimensionnelle, le joueur se verra successivement téléporté à la poursuite de ce double, au temps des pharaons, dans le Londres de Jack l'Eventreur, dans une mine infestée de plantes mutantes ou encore dans un cimetière grouillant de zombies. Assumant à 100% son étiquette de jeu gore, Waxworks proposait les séquences de mort du joueur parmi les plus atroces jamais vues dans un jeu vidéo 2D. Le jeu lui-même comportait maintenant plus d'éléments de RPG que de jeux d'aventure et consistait principalement en une série de labyrinthes entrecoupés de pièges à désactiver. Cette approche exploration de donjons se retrouvait jusque dans l'inventaire puisqu'on ne pouvait plus conserver d'objets d'un endroit à l'autre et que seul comptait d'arriver au bout de chaque monde pour accéder à une surprenante séquence finale interactive. Angoissant et très malsain, Waxworks n'a jamais vraiment trouvé son public, mais ceux qui s'y sont essayés en gardent généralement un souvenir assez traumatisant. Plusieurs années après, les jeux Horror Soft, et en particulier les deux Elvira, sont restés dans la mémoire de nombreux joueurs pour leur atmosphère morbide et la qualité de leur graphisme 2D. Cette notoriété a d'ailleurs été entretenue il y a quelques années avec l'édition d'une compilation old school regroupant les trois derniers jeux. Après sa présence chez Horror Soft, Elvira a encore fait une apparition dans un jeu de plateforme du même nom, plutôt réussi graphiquement mais malheureusement beaucoup trop quelconque et doté d'une maniabilité et d'une gestion de la gravité disons assez spéciale. Quant à Horror Soft, la société a changé de nom pour devenir Adventure Soft et lancer une nouvelle série de point and click tout public cette fois, mais toujours à base de magie, Simon the Sorcerer. Clin d'oeil à son fondateur Simon Woodroff ? C'est plus que probable, mais ceci est une autre histoire. Un tas de compost de compost très magique et de smelly magique. Notre moment de zénitude, trois minutes pas plus pour parler d'un jeu. Trois plus. Et cette fois-ci, on a choisi un jeu avec attention comme chaque mois. Il s'agit de Gardening Mama. Alors, je tiens à préciser que quand Thierry dit qu'on a choisi, il a choisi tout seul. Parce que si on m'avait consulté... T'as quelque chose contre Gardening Mama. Là, je sens une espèce d'hostilité dans ta voix. Non, non, c'est pas ça. C'est simplement pour moi, le jardinage, c'est une affaire sérieuse. Tu vois, ça se fait pas sur des S. Avec des... T'aurais pas tué ton bonsai, toi, récemment ? Il était en fin de vie, il était... Bah tu devrais jouer à Gardening Mama peut-être. Peut-être. Trois minutes pas plus pour parler d'un jeu. Gardening Mama. Si l'on devait citer quelques icônes contemporaines du jeu Cajoule, née avec l'avènement de la déesse et sa conquête réussie d'un public non-joueur, il ne serait pas surprenant de voir le nom de Mama cité. Développé au Japon par le studio Office Create depuis renommé Cooking Mama Limited, le jeu DS Cooking Mama, sorti en France fin 2006, a rencontré un succès foudroyant. 4 millions de jeux issus de la série, qui s'est depuis étendu pour accueillir une adaptation Wii, une suite sur DS et un nouveau titre dont nous allons parler aujourd'hui, se sont en effet écoulés rien qu'aux US. Mama, quelle cuisine ou jardine, est la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Au cœur d'une série de challenges, aussi simples que courts, découpant les étapes de fabrication d'un plat en plusieurs étapes, Mama est devenue une formule à succès mêlant mini-games et quotidien à la sauce kawaii. Il n'est donc pas surprenant qu'aujourd'hui, elle quitte sa cuisine pour investir son jardin avec Gardening Mama. La formule reste bien sûr exactement la même. Mama, la figure rassurante, accompagnée de gamins, des mini-games basés sur des manipulations timées du stylet, aboutissant au bout de quelques étapes à une création notée, les sushis laissant ici place aux tulipes. Une partie déco s'enrichissant sans cesse de nouveaux objets et une réalisation aussi modeste que rassurante. Mais un jardin n'est pas une cuisine et l'une des nouveautés de ce Gardening Mama sera de continuer à s'occuper de ses plantes une fois qu'elles auront poussé. Et Mama devra gérer à la fois son jardin, son potager et son verger. Trop simple peut-être pour toucher les gamers qui lui préféreront les mini-games d'un Rhythm Paradise ou d'un WarioWare, voire d'un Animal Crossing bien peu riche en termes d'interactions. Ce nouveau Mama prouve en revanche que les mamans et les petites filles restent une cible privilégiée des développeurs DS. À moins que Cooking Mama Limited ne développe un jour un Playing Mama où la petite femme à la maison s'éclaterait à GTA Chinatown Wars entre deux parties de Space Invaders Extreme. Parfait ! Meilleur que Mama ! On passe aux critiques avec la critique de Steel Life 2. On vous en avait pas mal parlé dans des précédentes soirées classiques 8+. Avec en particulier un petit reportage où on avait accueilli les différents producteurs, le producteur en fait du jeu, la productrice pour être exact, ainsi que le scénariste. Et bien maintenant, c'est l'occasion de voir la critique, de se faire un avis précis sur le jeu. Justement, en parlant d'avis, il est un peu moche quand même. Ça se dit pas quoi ! Je lance la critique là ! Les gens s'ils se disent ça va être un truc moche et tout, ils vont tous se zapper ! Mais t'as pas de logique télé ! T'as pas de logique télé ! Non mais il faut faire de l'audience quoi ! Ok très bien ! Il y aura du cul ! Pas mal, pas mal ! Still Life est un jeu d'aventure point and click de l'éditeur Microids, sorti en 2004. Bien qu'il réutilisa le moteur de Siberia, Still Life n'avait pas grand chose en commun avec le jeu de Benoît Sokal. Là où Siberia était une aventure poétique, baignée de nostalgie et de mélancolie, Still Life proposait un thriller sombre et torturé inspiré de films comme Seven ou Le Silence des Agneaux. Grâce à la qualité de son ambiance et de son écriture, le jeu de Microids avait su séduire de nombreux joueurs. Après 5 ans, voilà qu'arrive Still Life 2, 3ème épisode de la série. 3ème épisode ? Et oui, car Still Life était en réalité la suite indirecte d'un précédent jeu de l'éditeur intitulé Post Mortem. Still Life 2 sera-t-il insufflé une nouvelle vie à cette série ? Dans Still Life, le joueur incarnait le lieutenant Victoria McPherson du FBI. Enquêtant sur un tueur en série massacrant des jeunes femmes dans les rues de Chicago, Vic avait découvert des similitudes avec une autre affaire sur laquelle avait travaillé son grand-père, un détective du nom de Gus McPherson, qui n'était autre que le héros de Post Mortem. Après une enquête longue et éprouvante, Vic avait mis un terme à la carrière du tueur masqué d'une balle de revolver. Still Life 2 commence en janvier 2005, alors que Vic est à Los Angeles pour élucider les derniers points noirs de cette affaire. Puis, le jeu effectue un bond en avant jusqu'à l'année 2008. On retrouve Victoria dans le Maine, enquêtant sur un nouveau psychopathe appelé le bourreau de la côte Est. Presque trois ans que ça dure. Cela fait trois ans que le bourreau échappe aux lignées du FBI et Vic est régulièrement la cible de critique de la part des médias et notamment de la journaliste Paloma Hernandez. L'agent spécial McPherson, qui suit l'affaire de Closé, bu semble totalement débatté. Paloma ne se doute pas que le sinistre tueur a décidé de faire d'elle sa prochaine cible. Le joueur va alors alterner entre les deux protagonistes, Vic et Paloma. La première devra mener l'enquête pour enfin mettre un terme aux agissements du désaccès. Quant à la pauvre Paloma, retenue prisonnière dans une maison sordide, son objectif est simple, survivre au jeu sadique concocté par le bourreau. Comme ses prédécesseurs, Steel Life 2 est un point and click on ne peut plus classique. Toutefois, le jeu possède quelques particularités qui le distinguent des autres jeux du genre. La première, c'est l'inventaire. Celui-ci est constitué de 16 cases, chaque objet occupant plusieurs cases. Cela signifie que si l'une de nos frêles héroïnes veut transporter un objet encombrant, comme par exemple une échelle ou un matelas, elle devra laisser ses autres objets dans un placard ou un coffre. Un peu comme dans les premiers Resident Evil en fait. L'autre particularité concerne les accessoires dont disposent Vic et Paloma. Ces accessoires, un smartphone pour Vic et un dictaphone pour Paloma, leur permettent de collecter documents, images et sons pour s'y référer à tout moment. Enfin, la dernière subtilité se destine uniquement à Victoria, puisqu'elle disposera très vite d'un kit de collecte d'indices à faire pâlir Grissom de jalousie. Grâce à ce kit, elle pourra récolter empreintes et autres résidus chimiques, puis les analyser en direct afin de faire progresser son enquête. L'alternance des gameplays donne au jeu un rythme bien particulier. Dans la peau de Vic, le joueur doit mener l'enquête et récolter des indices. Dans la peau de Paloma, il devra échapper au piège de Visslar tendu par le bourreau et trouver un moyen de lui échapper. La malheureuse Paloma sera d'ailleurs régulièrement en danger de mort. Lorsque cela arrive, l'écran se met à clignoter d'une lumière rouge de mauvaise augure et un compte à rebours commence à s'égrener en haut à droite de l'écran. Si Paloma ne parvient pas à résoudre l'énigme avant la fin du compte à rebours, elle perdra purement et simplement la vie, obligeant le joueur à recharger une ancienne sauvegarde. Clairement inspiré par le film Saw et ses successeurs, Steel Life 2 n'a pas tout à fait la même saveur que le précédent épisode. On n'y retrouve pas vraiment ce lyrisme macabre si particulier qui faisait le charme du premier Steel Life. Même si le scénario reste très efficace, le jeu semble être devenu plus froid, moins organique. Comme s'il s'était coulé dans le moule aseptisé de toutes ces séries policières pseudo-scientifiques qui pullulent à la télévision. La faute est sans doute en partie imputable au graphisme 3D qui semble tout droit sorti d'un autre âge. Si les décors dans l'ensemble restent corrects, sans plus, la modélisation des personnages fait un peu mal aux yeux. De plus, le jeu souffre de nombreux bugs d'affichage et de caméras quand il ne plante pas purement et simplement. Tout ça manque clairement d'optimisation et c'est d'autant plus dramatique que comme on le mentionnait un peu plus tôt, d'un point de vue graphique, le jeu n'est pas un foudre de guerre. Bref, ce n'est pas sur l'aspect technique que Steel Life 2 marque des points. En revanche, il faut signaler que les scènes cinématiques sont très bien réalisées avec un soin remarquable apporté à la mise en scène. Les techniques du cinéma à suspense sont utilisées avec brio dans ses interludes narratifs qui portent à eux seuls l'impact émotionnel du jeu. Clairement moins bon et moins marquant que son prédécesseur, Steel Life 2 n'en reste pas moins un jeu d'aventure plus qu'honnête, avec une bonne histoire et un thème plus sombre et mature que dans la plupart des jeux du genre. Le rapport qualité-prix est donc honorable, le jeu étant vendu aux alentours de 30 euros. Vous avez peut-être vu les affiches dans le métro, c'est Capcom. Ils sont très forts en pub Capcom. Vous avez peut-être vu les affiches déjà de Resident Evil 5. Il y a eu des affiches également pour Street Cat. Et maintenant, pour un jeu qui s'appelle Bionic Commando. Ça dit quelque chose dans Bionic Commando ? Bionic Commando, ça devrait dire quelque chose aux quelques jeunes qui nous suivent. Mais voilà, la plupart ont oublié ce qu'était Bionic Commando. Capcom avait pensé à ça auparavant et avait sorti entre-temps une version XBLA qui s'appelait Bionic Commando Rearmed qui était en fait un remake du jeu original. Et tout ça, c'était pour préparer un petit peu l'arrivée de la version next-gen qui est cette fois-ci un nouveau jeu complètement différent, totalement en 3D et donc prévu sur PS3, Xbox 360. Et on va voir ce que ça donne tout de suite avec la critique. Il y a un mois, lors de la dernière soirée 18+, nous vous avions confié nos premières impressions à propos de Bionic Commando, le dernier jeu de Capcom développé par les studios suédois de Grimm. Entre-temps, le jeu vidéo va décidément très vite, la situation a bien changé et pas forcément en bien. Non pas que notre avis se soit révélé trop optimiste, le jeu étant, on le verra par la suite, de bonne qualité. Non, en fait, c'est plutôt du côté de chez Green que des bouleversements ont eu lieu. La société accuse en effet des difficultés financières qu'on ne lui connaissait pas forcément auparavant. Une centaine de personnes auraient ainsi récemment été licenciées à Barcelone et Godborg, là où se situent deux des principaux studios du développeur suédois. Quelque part, on a envie de dire dommage, surtout lorsque l'on a joué à Bionic Commando Rearmed, l'excellent remake en 2,5D du jeu éponyme datant de la fin des années 80. Et même si des titres comme Terminator Renaissance ou Wanted sont d'un niveau nettement inférieur à ce dernier, on peut souligner que le travail de Green était globalement très intéressant. En témoigne ce tout nouveau Bionic Commando intégralement en 3D qui a le mérite de proposer un contenu attractif pour les fans de la première heure et un jeu d'action prenant pour les néophytes. L'histoire de Bionic Commando prend place quelques années après la fin du premier épisode. Nathan Rod Spencer a réussi à déjouer les plans des forces impériales et est devenu le héros de la nation. Enfin, pas pour longtemps. Condamné à mort pour des crimes qu'il n'a pas commis par le gouvernement à qui il avait juré fidélité, Nathan voit son statut de héros s'effacer brusquement pour laisser place à celui de Paria. Durant son emprisonnement, ce dernier aura eu au moins l'avantage de n'avoir pas connu directement la période durant laquelle le gouvernement a décrété une sorte de purge bionique. Les personnes dotées d'un plan se sont vues reconsidérées par les politiques comme dangereuses pour la société. Évidemment, des vagues de protestations pro-bioniques ont vu du coup le jour. Parmi les plus virulents, le mouvement BioRain n'hésite pas à multiplier les attentats pour se faire entendre. C'est ainsi que le jour de l'exécution de Nathan Spencer, ces terroristes décident de faire exploser une arme expérimentale dans la ville d'Ascension City. Conséquence, celle-ci est complètement détruite. Et à qui va-t-on faire appel pour essayer de mettre fin à ces protestations sanglantes ? Nathan, bien sûr. Pour le convaincre, Super Joe, celui-là même que Nathan avait sauvé lors de l'épisode sur NES et XBLA, décide de le faire sortir de prison pour lui proposer un deal forcément pas très honnête. En l'échange d'un coup de main au gouvernement, Spencer se verra remettre des informations au sujet d'une jeune femme qui lui est visiblement très chère. À contre-coeur, armé de son bras à tout faire, Nathan et son nouveau look de Rasta Bionic se lancent-elles Spider-Man au cœur des ruines d'Ascension City pour mettre fin aux agissements des terroristes. De manière assez logique, Green s'est servi de son expérience sur Bionic Commando Rearmed pour développer ce nouvel épisode. On retrouve ainsi ce gameplay exigeant qui faisait la force du jeu original, même si des changements importants ont été opérés pour l'adapter aux environnements tout en 3D de ce Bionic Commando Next Gen. On abandonne ainsi les contraintes liées au maniement du grappin, le joueur étant ici libre de l'accrocher dans n'importe quelle direction. La notion du timing reste en revanche toujours aussi capitale. Pour se rattraper à un élément du décor, corniche, monorail, immeuble, il faudra être précis dans ses gestes, attendre le bon moment pour ne pas être trop près ou trop loin et poursuivre ainsi de manière fluide son avancée dans la ville. Mais les développeurs ont surtout apporté une innovation majeure à cette suite, le fait de pouvoir sauter. Ça paraît tout bête, mais cette action très simple offre aux joueurs des possibilités de déplacement très largement accrus. Les mécaniques de jeu ont donc été revues afin de proposer une aventure moins frustrante qu'à l'époque. Reste tout de même que l'utilisation du bras bionique nécessite un temps d'adaptation assez long. Un tutoriel plutôt bien fait est d'ailleurs présent dans le jeu pour expliquer les principales actions réalisables. Car le bras de Nathan ne lui sert pas qu'à se déplacer. Il peut aussi l'utiliser comme une arme en chopant les adversaires pour les frapper ou en leur balançant des éléments du décor qu'il trouvera sur sa route. Mis à part son fameux bras, Nathan a aussi à sa disposition un paquet d'armes dont il devra impérativement se servir contre les nombreux ennemis qui se pointeront devant lui. Flingue basique, shotgun, fusil de sniper, lance-grenade, l'arsenal est somme toute assez complet. Les transitions entre phases de shoot avec caméra derrière l'épaule et vue à la troisième personne pour se déplacer avec le grappin s'enchaînent parfaitement. C'est d'ailleurs l'un des tours de force réussis par Green qui a su mélanger les éléments d'un gameplay old school déjà connu des fans avec des nouveautés fort bienvenues pour impulser une nouvelle dynamique à la série Bionic Commando. Green a fait un boulot plus qu'honorable pour adapter l'univers et le gameplay de Bionic Commando sur les consoles d'aujourd'hui. Les mécaniques de jeu qu'elles datent de 1987 ou de 2009 sont parfaitement pensées pour permettre aux joueurs de s'éclater dans les nouveaux environnements en 3D. La courbe de progression est quant à elle idéale dans le sens où les épreuves que l'on traverse sont toujours adaptées à notre niveau de jeu. Ce qui ne signifie pas non plus que le jeu est facile loin de là. Certains passages nécessitent un timing diabolique et il sera ainsi régulièrement nécessaire de refaire plusieurs fois les mêmes enchaînements pour parvenir à un résultat satisfaisant. Graphiquement le jeu s'en tire plutôt bien même si la répétitivité de certains environnements comme les ruines d'Assonian City peuvent mener le joueur à expérimenter un sentiment de lassitude toujours déplaisant. Toutefois c'est indéniable Bionic Commando est un bon jeu d'action. Un bon pas un grand. Le jeu possède un défaut majeur lié au sentiment de confinement ressenti par le joueur à cause des lieux trop exigus dans lesquels il se trouve prisonnier. Avec son bras Bionic permettant de se déplacer rapidement d'immeuble en immeuble on pouvait en effet s'attendre à trouver des environnements ouverts mais il n'en est rien. Grâce à une ruse grossière à savoir des zones de radioactivité disséminées un peu partout dans les niveaux le joueur voit sa progression limitée en particulier dès qu'il s'agit de virevolter dans le sens de la largeur. Les bâtiments au loin ne sont qu'illusions on est loin de pouvoir se déplacer là où on le souhaite. La liberté de mouvement reste donc uniquement verticale. Si on ajoute à cela des temps de chargement longs et surtout nombreux à chaque fois qu'on meurt c'est 20 secondes de perdu et une histoire sans relief le bilan est un peu moins reluisant qu'au départ. Et puis globalement il manque quelque chose au jeu pour prétendre à plus. Ce détail de gameplay génial qui nous surprendra cette maîtrise de la narration qui nous poussera à continuer sans relâche l'aventure. Ce personnage charismatique que l'on rêvera d'incarner à nouveau dans de prochains épisodes. Bref, ce petit quelque chose qui fait que l'on se souviendra encore dans 20 ans de chaque minute passée devant l'écran. Il serait cependant injuste de partir sur une note négative tant Bionic Commando s'avère agréable jusque dans la navigation à l'intérieur des menus. On va d'ailleurs conclure une fois n'est pas coutume avec la musique apparaissant lors de l'écran titre du jeu. Il s'agit tout simplement du thème original de Bionic Commando interprété au piano Un pur moment de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Donc tout de suite là ce qu'on va voir c'est une critique une critique de quoi ? De Prototype. Alors Thierry m'en avait parlé un tout petit peu j'ai vu là il y a quelques minutes j'ai vu les images et je me suis fait violer les yeux. Donc vas-y Thierry parle-nous vends-nous ton jeu. Qu'est-ce que c'est quoi ? Prototype ça fait partie de ces générations de jeux open world. GTA 4 est sorti et donc soudainement tous les éditeurs se sont dit on va créer des villes entières des villes bacs à sable où le joueur pourra faire un peu ce qu'il veut. Et aujourd'hui la thématique c'est un petit peu super-héros donc il y avait eu Crackdown déjà dans le genre qui était une exclue Xbox 360 à l'époque où on jouait des super-héros donc des mecs qui pouvaient voler, courir dans tous les sens etc. Ils ont sorti Ain't Famous tout récemment donc qui était post-apocalyptique avec un personnage central qui avait des super-pouvoirs et qui pouvait genre à l'Assistin's Creed grimper sur tous les immeubles etc. Et Prototype c'est un peu ça suit la mouvance c'est une nouvelle fois un personnage qui acquiert des pouvoirs après la contamination d'une ville par un virus il est très méchant Ain't Famous c'était 16+, et là ce jeu-là est 18+, et on le comprend puisque c'est extrêmement violent et cette fois-ci c'est également beaucoup plus pêchu autant dans Assassin's Creed et dans Ain't Famous tu pouvais grimper sur les immeubles en t'accrochant un petit peu au corps de niche au petit morceau genre dans la pierre etc. un petit trou là tu cours comme un dératé sur les immeubles tu vas genre vas-y tranquille et donc c'est plutôt sympathique mais bon vous allez vous faire une idée tout de suite avec la critique il semblerait que quelques éditeurs se soient donné le mot quelques semaines seulement après la sortie du sympathique sans plus Infamous voici que débarque Prototype l'ex-QPS3 de Sucker Punch et le titre Activision partagent de nombreux points communs une ville ouverte façon GTA ravagée par un virus un personnage doté de super pouvoirs capable de grimper sur les immeubles hyper balèzes et quasi indestructibles une orientation badass hollywoodienne un contexte post-apocalyptique et... et c'est déjà pas mal l'originalité n'est pas le point fort des hitters ces derniers temps comme l'E3 et son avalanche de suite ont pu en témoigner référez-vous aux news de cette soirée classée 18+, pour vous en convaincre on ne va donc pas hurler au scandale et pointer du doigt Activision en dandine en des fesses tous les éditeurs sont logés à la même enseigne y compris Nintendo ce qui nous importe c'est la qualité du jeu développé par Radical Entertainment ce studio de développement est à l'origine de nombreuses productions sous licence comme Scarface Hulk Ultimate Destruction et même d'un GTA-like sous licence toujours avec le sympathique The Simpsons It and Run alors que nous propose-t-il avec ce prototype marketé de main de maître par Activision via une surprenante connexion Facebook tout commence avec une cinématique bien bien gore Prototype se distingue ainsi d'emblée de Infamous par le côté radical de son anti-héros Alex Mercer qui pour le coup est au moins 360 fois plus charismatique que Cole Alex est le fameux prototype du titre un homme capable de prendre l'apparence de n'importe qui et de modifier son corps pour le transformer en arme de destruction massive rien ne lui résiste il se réveille sur une table d'opération et volera les souvenirs de ses victimes pour retrouver sa mémoire perdue une soeur et une petite amie plus tard il traverse New York tel une tornade en fracassant tank et hélicoptère tout en courant à la verticale sur les immeubles pour se voir confronté à l'armée et à la corporation Genentech rappelant étrangement une autre société appelée Umbrella je crois question originalité on repassera donc également d'un point de vue scénaristique mais il faut néanmoins admettre que le charisme du personnage la qualité des voix et le dynamisme des scènes cinématiques parviennent sans mal à séduire et immerger les joueurs qui auront oublié de jouer à GTA 4 pour n'essayer qu'Infamous à noter que le jeu commence à la Metroid avec un Alex doté de tous ses pouvoirs avant de faire un bond dans le passé pour obliger le joueur à récupérer petit à petit ses capacités de destruction le début du jeu se présente donc sous la forme d'un tutoriel apocalyptique à l'exploîné entière à grands coups de main certes des dizaines de soldats surarmés il court à travers la ville pour sauter automatiquement avec une grâce toute féline au dessus des voitures il peut détruire les tanks en transformant ses mains en gigantesques masses se propulser sur un ennemi pour le projeter violemment à travers le décor ça avère être un jeu d'enfant ses pouvoirs sont monstrueux il ne fait pas dans la dentelle il assimile ainsi ses ennemis en les réduisant à l'état de bouillie sanguinolente tel le psychopathe moyen mais néanmoins acharné une véritable boucherie qui laisse redouter un gameplay bordélique et approximatif il n'en est rien si la réalisation perfectible du jeu et son framerate laissent souvent à désirer influant nécessairement sur la fluidité de l'expérience de jeu en elle-même la maniabilité de prototype reste satisfaisante et sa courbe de progression bien pensée le joueur commence en ne sachant rien faire ou presque il peut simplement prendre son élan pour atterrir en provoquant une onde de choc façon Ghost in Vichel là où le jeu est malin c'est qu'il récompense le temps consacré par le joueur à la destruction pure et simple de son environnement les dégâts provoqués par Alex sont transformés en PE en points d'évolution qui lui serviront à acquérir de nouveaux pouvoirs ces derniers sont nombreux et constituent à eux seuls une raison de progresser dans l'aventure rapidement Alex peut courir plus vite frapper plus fort il peut également apprendre à planer au dessus de la ville et à réaliser des dash aériens dignes du surfeur d'argent il pourra ensuite se saisir à la volée de ses victimes en dévalant une avenue améliorer ses capacités transformistes pour activer diverses mutations comme un bouclier des griffes acquérir des compétences aussi l'un des gros points forts de Prototype se situe en effet dans la capacité de son héros à s'infiltrer dans des bâtiments ultra surveillés en prenant l'apparence d'un militaire haut gradé par exemple ce faisant il pourra assimiler des hommes qui finiront par lui livrer génétiquement leur savoir-faire comme l'art de piloter un tank car non content de pouvoir tout détruire à main nue Alex peut également se balader dans un tank pour tout péter Open World Prototype joue bien sûr toutes les cartes du genre missions annexes comme des courses de toit en toit permettant de juger de la maniabilité correcte du jeu perso intrigue à trouver pour mieux comprendre le scénario territoire à conquérir permettant au joueur de se confronter à des créatures monstrueuses mais néanmoins similables s'il provoque trop de dégâts le joueur déclenche bien sûr une alerte et l'arrivée d'un groupe d'intervention qui pour le coup ne représente malheureusement pas grand chose d'autre que des points supplémentaires à engranger Prototype est un jeu ultra complet plus spectaculaire plus bourrin plus varié et plus riche qu'Infamous il est également plus brouillon et moins bien réalisé que le titre Sucker Punch pourtant pas top lui-même des chutes au niveau du framerate viennent ainsi gâter l'expérience de jeu et les décors s'avèrent globalement moins soignés le jeu souffre également d'un autre défaut il est trop facile plus facile que Bionic Commando par exemple ou Infamous Prototype ne propose qu'un challenge light Activision nous offre donc avec ce jeu son Transformers ou plutôt son Day Watch ça peut être grave c'est fun tout en étant sans consistance mais ça se joue et ça se joue même plutôt bien d'autant que les développeurs ont tout fait pour brosser l'ado dans le sens du poil en lui offrant des pouvoirs bien cools comme le fait de courir sur les immeubles ou de pouvoir tout péter sans finesse mais avec variété essayez-le avant de l'adopter et si vous avez une PS3 essayez aussi Infamous pour choisir l'un des deux et si vous cherchez une expérience plus riche et complète il y a toujours GTA 4 à la cheville duquel aucun de ces deux jeux ne parvient la soirée classique 18+, c'est fini pour ce mois-ci et c'est fini pour cette saison en fait et ouais c'est triste mais maintenant il faudra attendre septembre pour reparler un petit peu des jeux 18+, de toute manière on est arrivé à une période creuse il y a Wolfenstein qui sort cet été mais c'est à peu près tout il me semble on a fait le tour des grosses annonces pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine avec les News 3 donc vous êtes un peu servi vous devriez tenir un petit peu au niveau info mais c'est quand même triste voilà on a tenu un an à peu près toi t'es arrivé en cours parce que t'as un peu squatté l'émission ouais c'est mon style c'était pas prévu au départ mais bon et donc comme EXP très souvent on attend un petit peu on s'est dit juste un petit message comme ça pour la jeunesse qui nous suit et pour le staff de No Life je note tous les noms de ceux qui envoient des vannes et je me vengerais d'une manière très très violente tu fais peur 18+, mec mais sinon les soirées classées 18+, elles reviennent quand même elles vont en venir donc en septembre avec big budget cette fois-ci donc 3 portes-manteaux genre beaucoup plus de bougies voilà un max de bougies là on entend plein de bruit dehors mais c'est justement on va voir on fait un casting de babes en ce moment c'est ça on aura des babes gothiques des babes gothiques ouais tout à fait qui se traîneront derrière nous pour mettre une ambiance qui danseront avec le portemental on aura des DJ on aura des ingés dans tous les sens des pyrotechniciens pour l'arrivée en jetpack donc ça va être génial on vous donne rendez-vous dans là on est quoi on est en juin juillet août septembre dans 2-3 mois dans 2-3 mois donc bonnes vacances et d'ici là jouez bien c'est parti c'est parti